Bon maintenant on va parler un peu de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi souvent c'est on pense que les gens pour s'affirmer ils ont besoin d'être disons une certaine agressivité, une certaine violence etc. En fait l'affirmation de soi ça rejoint un peu ce que nous avons vu au niveau de l'expression des ressentis. Prenons un exemple concret par exemple dans une équipe vous êtes plusieurs vous êtes dans les plus jeunes et un client une cliente voudra par exemple ne pas venir avec vous en exprimant que peut-être elle préférait quelqu'un qui a un peu plus d'expérience etc. Comment vous allez vous affirmer par rapport à ça ? Donc déjà il ne faut pas prendre l'ombrage de la chose et peut-être verbaliser justement au client en termes non pas de jugement de valeur mais de ressenti que vous vous entendez bien, qu'elle peut avoir ce ressenti là vis-à-vis de vers vous, que la jeunesse ça peut être un élément déterminant pour elle etc. Mais vous vous pouvez aussi vous affirmer par rapport à ça en donc d'une part en prenant considération de son propre ressenti au client en lui disant que vous pouvez la comprendre, vous ne la jugez pas, vous ne dites pas c'est pas bien etc. Vous ne la jugez pas, vous acceptez qu'elle puisse avoir une certaine réticence mais vous allez vous affirmer. Alors vous affirmez comment ? Vous affirmez en lui exprimant que vous-même vous comprenez donc ce qu'elle dit mais vous pouvez affirmer vos propres capacités en disant que bien sûr vous avez la jeunesse mais c'est aussi peut-être quelque part vous allez pouvoir lui apporter des éléments nouveaux, vous avez une formation qui vous permet justement d'écouter ses propres désirs à elle, qu'elle puisse s'exprimer davantage sur ses désirs, que vous êtes prêt à les entendre, que vous avez cette capacité là, que vous n'êtes pas focalisé spécialement sur telle ou telle chose mais voilà, s'affirmer en essayant de mettre en valeur votre propre capacité de l'entendre dans ce qu'elle a envie de vous demander dans cette relation avec vous. Donc voilà, comprendre que l'affirmation de soi c'est quelque chose qui va très bien, qui est très lié à cette capacité pour vous d'entendre les ressentis de l'autre et vraiment de montrer à la personne qui est en face de vous, à votre client, qu'elle doit se sentir entendue par ce qu'elle exprime mais qu'elle aussi il faut qu'elle puisse entendre vos propres ressentis. Donc vous allez lui affirmer, lui exprimer vos propres ressentis et là peut-être que vous allez voir ça va fonctionner et elle se dira, ben oui, pourquoi pas, allez on fait l'expérience, voyez. Voilà, donc en conclusion, si vous voulez, il faut comprendre qu'il ne faut pas se laisser déterminer par les autres. Vous savez, déterminer par les autres, très souvent, prenons des exemples très simples. Par exemple, il y a des gens, on leur demande de faire du sport, etc. Non, ils ont décidé qu'ils ne sont pas bons en sport parce que quand ils étaient petits, on leur a dit, professeur d'éducation physique, leur a dit, toi, de toute façon, tu seras nul en sport, donc tu ne feras jamais de sport. Il y en a qui ne font jamais de sport parce qu'on les a déterminés déjà dans leur enfance en leur disant qu'ils n'auraient pas été bons, ils ne seront jamais bons en sport. Ou d'autres, c'est par rapport à la musique, ils ont commencé à tapoter, pianoter sur un piano, on les a découragés, on leur dit, toi, de toute façon, tu n'as pas l'oreille musicale, c'est même pas la peine que tu fasses de la musique, voyez. Et souvent, nous sommes déterminés par les autres dans ce qu'ils disent, comme ça, etc. Eh bien, nous, ou vous, vous n'allez pas vous laisser déterminer par, par exemple, voilà, vous êtes trop jeune, on peut pas, on a envie de choisir quelqu'un de plus expérimenté, etc. Ne vous laissez pas déterminer. Affirmez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, en exprimer, en vous exprimant en termes de ressenti. Voilà. Si vous exprimez en termes de ressenti, vous serez plus facilement entendu de votre client. Par contre, si vous exprimez en tant que jugement de valeur, en disant, oui, vous ne voulez pas me comprendre parce que je suis jeune, voilà, vous essayez déjà de juger la personne en disant qu'elle ne veut pas vous comprendre, et ça, évidemment, vous allez couper la communication. Alors que si vous exprimez en termes de ressenti, vous lui exprimez que, voilà, bien sûr, vous êtes jeune, mais vous avez aussi beaucoup d'éléments que vous pouvez apporter. Là, ça passera beaucoup mieux.